Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Donc, elle n'est pas non plus mauvaise, enfin, c'est pas un personnage ultra éclaté, mais comme c'est gratuit, voilà, c'est bien, ça va permettre d'être bien pour les personnages. Donc, du coup, on va regarder leur gear, ah oui, sachant que, voilà, les personnages, pour avoir, du coup, leur ensemble complet, bien sûr, il faudra les monter, les monter UR. Donc, que ce soit Captain Meliodas, que ce soit Guardian Hélène, ou Guardian, non, Guardian Guilla, par contre, c'est le skin surdommé, à part peut-être si, non, l'UR, l'UR, corps, celui-là, comme on ne peut pas le dropper, c'est en montant UR, le personnage. Du coup, on va commencer, du coup, par notre très cher Meliodas, donc, bon, Meliodas rouge, celui-là, alors, donc, du coup, il inflige dégâts égaux à 200, euh, 200, 350, l'attaque à un ennemi, euh, il applique empoisonnement, euh, pendant 3 tours, ouf, c'est pas ouf du tout, voilà, empoisonnement, on sait que les personnages à type Malus, à l'heure actuelle, c'est pas extraordinaire, euh, ensuite, inflige des dégâts point égaux à 250% de l'attaque à tous les ennemis, bah, c'est dégâts crit, mais c'est pareil, c'est pas du tout extraordinaire, ouais. Ensuite, donc, le coup de clair de lune, nullifie les bonus et les postures sur un ennemi, inflige, hein, égaux à, euh, du coup, 735 de l'attaque, puis appliqué tournissement, c'est la même technique, en gros, que l'on connaît, euh, d'un Meliodas classique. Euh, son, euh, unique, augmente les chances, crie du héros de 10% à la fin de chaque tour. Bah, écoutez, euh, bof, bon, et voilà, bof sur 20, voilà, donc, euh, on passe au suivant, Elaine, alors, Elaine, euh, Elaine, euh, donc, elle est bleue, euh, inflige des dégâts égaux, euh, du coup, à 150% de l'attaque à tous les ennemis, donc, une AoE, de type Malus, et réduit les stats offensives de 30% pendant 3 tours. Pareil, ça se cleanse. Pas ouf. Euh, par contre, et ça, c'est peut-être probablement la meilleure du portail, euh, pour ça, c'est parce que, euh, elle a un buff qui augmente l'attaque de tous les alliés de 60% pendant 3 tours. C'est le buff, euh, de, euh, Guild Thunder. Donc, du coup, c'est un très bon buff. Euh, généralement, elle va faire partir, du coup, d'une équipe de type soutien pour pouvoir, du coup, récupérer ce buff. En type PVE, ça marchera bien, mais en PVP, euh... Voilà. Voilà. Euh, donc, son ulti, bonbon de folie, nulifie les bonus et les postures, sur la même flige, donc, la même ulti que l'highline de base verte. Voilà. Je vais pas leur retourner là-dessus, on le connaît tous. Son unité augmente les stats défensives de 8% au début tour suivant si le héros subit 10 dégâts. Pareil. Très nul, le passif. La seule chose qui se vaut sur elle, c'est juste son buff. Voilà. Donc, euh, au suivant. Gila. Alors, Gila, quand elle est donnée Gratos, euh, elle sera tous, euh, donc, elle sera spéciste pour tout le monde, euh, si vous faites tout. Donc, l'avantage, c'est que c'est un personnage qui va bien aller avec Jéricho pour pouvoir monter, du coup, l'aspect et l'attaque, du coup, en combo, euh, de votre Jéricho. Euh, donc, du coup, son 7, c'est un fliche des dégâts de charge égaux à 500% de l'attaque à un ennemi. C'est charge. Ça, c'est bien. Seigneur, la défense, bonne attaque. Pour l'instant, classique. La deuxième, c'est un fliche des dégâts égaux à 150% de l'attaque à tous les ennemis. Euh, réduit les stats défensives de 30%. Pareil, les attaques à malus, ça se clean, c'est pas ouf. Mais bon, la première technique, le premier gear est plutôt cool, ça va. C'est pas dégueulasse. Le deuxième, un peu moins. Même si, euh, bon, y'a même. Ensuite, son ulti, euh, bah, c'est dégâts crit. Donc, c'est l'explosion de citrouille. C'est le même ulti que l'aguila rouge, que les autres guilas. Et donc, du coup, bah, pour l'instant, dégâts crit, voilà. C'est pas dégueulasse non plus, mais il faut monter en dégâts crit. Généralement, on la joue plus en sub que, euh, en, euh, en soutien, qu'en, euh, quand vraiment. Après, elle peut aider sur, euh, certains fights, et puis, euh, pour peut-être des certains contenus. Mais pas plus. Euh, et du coup, son unique, euh, femme charme. Super, les noms. Réduit les dégâts subis de 4% pour chaque compétence de héros utilisé. Euh, donc, elle peut monter jusqu'à 40%, du coup, euh... Les réduire et les dégâts. Donc, elle peut réduire jusqu'à 40%. C'est pas un personnage, euh, nul, 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 nul. Mais disons que comme elle est gratuite, euh, franchement, ça va. Voilà. C'est un personnage donné gratuit. Ok. Du coup, on va passer maintenant, euh, 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 au truc suivant. Du coup, il y a un nouvel ensemble, du coup, euh, euh, un nouvel ensemble de type cauchemar. Euh, donc, il y a les traditionnels, costumes, Halloween, en ce moment. Donc, on a la première partie. Ce sera possible que la deuxième partie arrive, du coup, la semaine prochaine. Mais déjà, vous avez, euh, déjà, les 6 persos présentés. Vous avez, du coup, euh, euh, de l'Elbram, du Slader, du Ban, euh, de l'Elisabeth, du King et du Yann. Alors, sachant que ce sont des skins, du coup, à durée limitée. Nous ne reviendrons pas avant Halloween prochain. Voilà. Donc, faudra attendre un an si vous voulez les avoir. Euh, euh, un nouveau lot de, 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 de DJ spécial pour pouvoir, euh, acheter. Donc, pour les cashplayers, pour pouvoir tirer sur la bannière Halloween. Euh, un nouveau lot aussi, parce que ça y est, oui, enfin ! Alors, oui, il y a un lot pour le monter rang 6, euh, rang... Oui, c'est ça, rang 6. Je, on est enfin niveau 80. Oui, notre compte peut monter jusqu'au niveau 80. Eh eh, plus de pesos, parce que, oui, petit dit montée, dit des diamants, gratos. Et aussi, un nouveau lot qui permet de me recevoir 50 diamants. Déjà, ça. Et 20 diamants à chaque montée de niveau. Donc, du coup, euh, ça fait un total de, euh, 200 diamants. Voilà. Un total de 200 diamants. 200 diamants, 250 diamants. Donc, 250 diamants pour ce lot. Franchement, c'est pas dégueulasse comme lot. Voilà. Si vous êtes un tout petit peu cashplayers, ça vous fait 250 diamants. Bon, je pense que le prix est pas, euh, non plus excessif. Mais si vous voulez mettre un peu d'argent et avoir 250 diamants pour votre montée jusqu'au niveau 80. Eh bien, euh, allez-y. Voilà. Ensuite, donc, du coup, l'arrivée, du coup, euh, de gravure pour, du coup, Gila et Derspears. Bon, euh, voilà. Classique, classique. Euh... Zaratras. Zaratras qui va passer, du coup, enfin, dans Ticket Parti 2 et, euh, Humain et, euh, bah, les autres Tickets de race. Sachant que, euh, attendez, que, en Parti 2, faites vos tirages uniquement quand, euh, euh, quand ça arrivera. C'est-à-dire, du coup, Zeldris arrivera et potentiellement aussi Gloxinia. Voilà, ça vous fera plus de chances d'avoir 3 nouveaux personnages et sachant que si vous vous en manquez quelques-uns d'autres, dans la autre manière, vous aurez l'occasion de pouvoir tomber dessus. Voilà. Et puis, enfin, oui, nous avons nous arrêté sur, euh, cette grande histoire. Nous avons, du coup, euh, en promotion sur la boutique. Nous avons, en platine, du coup, Marilyn, voilà, si vous l'avez pas, elle est cool. Et, euh, vous avez, euh, Elbram, euh, pardon, excusez-moi. King Vert et, euh, Deliri Vert. Voilà. Donc, si vous avez pas Deliri Vert et que vous avez votre Deliri Rouge et qu'il vous faut, il vous manque quelques skins, voilà, vous pouvez la prendre. Merlin, si vous avez toujours pas Merlin ou que vous avez pas, euh, Spemax Merlin, c'est l'occasion. Et, euh, King Vert, c'est plus ou moins un bon perso. Surtout pour les démons en, démons infernales gris ou extrêmes. Voilà. Donc, c'est un bon perso, ça va. Euh, mais c'est pas une priorité. Je pense que sur les trois, je choisirais encore, à l'heure actuelle, Merlin, euh, que la Deriri Vert. Parce que la Deriri Vert, bon. Après, si vous êtes en avance, vous avez pas mal de doublons, vous pouvez vous permettre. Voilà. Et enfin, euh, vous avez, euh, Hauser en or et, euh, Gréliamor de Seymour en, euh, niveau suivant. Donc, non, euh, pareil, euh, pas besoin de dépenser énormément, mais voilà ce qu'il y a dans votre petite boutique. Euh, 11.8. Pour la semaine d'octobre, vous avez des événements, euh, oui. Alors, réguliers. Alors, vous avez, euh, du coup, les cas, réguliers. Sauf que, petit event, à partir de jeudi 15 octobre, vous avez... L'événement des dons au village. Vous avez des médailles SSR, médailles SR et médailles rares pour 1 million, euh, directement dans votre petite box. Vous envoyez de l'argent à chaque village. Donc, ce qui fait 6 médailles SSR, 6 médailles SR et 6 médailles rares. Bon, les médailles rares, on s'en fout. Les médailles SR, quoique, euh, pour monter certains persos, pour monter pour, euh, du rang infernal, euh, euh, pas bête. Donc, voilà. Euh... Les events régulières de les règles, c'est d'Event Deadly Sin 2. Bon, voilà. Vous avez un event Halloween avec. Donc, du coup, euh, des récompenses à l'intérieur. Voilà. Eh bien, écoutez, euh... Halloween, euh, ça a l'air d'être parti, euh... Bah, ça a l'air d'être pas mal, hein. On va dire que, euh, bon, Halloween en avance. Bon, d'accord. Est-ce que, euh, dans deux semaines, Netmarble nous a décidé de nous mettre, euh, la collab ? Ha ! Vous le saurez plus tard ! Héhé ! Au prochain épisode ! N'oubliez pas de vous abonner et puis d'envoyer un petit pouce bleu et de mettre un commentaire. Moi, je retourne à mon travail. Surtout, me goinfrer maintenant que... Héhé ! Oui, je me suis fait payer. Ah, je me suis fait... Bon, bah... À la semaine prochaine, hein ! Héhé ! ... ...